salut c'est gonta et bienvenue pour un replay de war thunder un replay français à nouveau la mx 13 fl 11 4 kills je suis mort assez rapidement mais j'ai fait quand même 4 kills et là je suis plutôt en mode chasse bah oui parce qu'avec lui souvent fait du scoutisme à longue distance et on peut pas percer grand chose sauf à être et puis son canon c'est un petit peu le mode canon si je veux tirer loin je suis obligé de tirer dans le ciel et c'est pas le truc que j'apprécie trop donc voilà donc j'ai j'ai été un petit peu en mode chasse voilà donc je suis septième mais comme je vous dis j'ai pas vraiment beaucoup joué la partie temps 9 minutes vous voyez donc au milieu de la partie c'est pile poil au milieu de la partie donc stade du joueur je fais 4 kills je suis mort une fois voilà les prix donc sauveur de chars frappes furtives et journal de bataille j'ai détruit donc un sdk z 234 2 un m4 un m10 et j'ai détruit ensuite un autre m4 et je me suis fait détruire par un we're bull wing voilà et donc c'était de la même ah bah non ces deux mecs que j'ai flingué c'est le même donc commi cobo coco commi coco c'est notre grand gagnant voilà donc je vais regarder équipage vous voyez là c'est des équipages plutôt on va dire de bon niveau là j'ai il me reste juste que des petites miettes à monter mais c'est assez long et puis comme bon ça ça s'apporte pas trop d'xp quoi replay alors finalement moi j'ai dans dans la partie en fait j'ai j'ai surpris les adversaires je me suis fait surprendre à la fin quoi enfin quand je me fais tuer parce que bon en gros vous me connaissez là j'aime bien me balader par là donc en fait je vais faire un kill ici un deuxième ici un troisième là et un quatrième là voilà et dans l'ordre donc un le mec c'était un mec qui essayait de s'infiltrer donc un le fameux sdkf le puma je crois ensuite ben c'est un qui était derrière une colline que j'ai pris de flanc à très courte portée donc one shot ensuite j'ai été ici pour voir un petit peu s'il y avait de l'animation et je suis j'ai vu un m10 ou un type m10 je pense que c'était un m10 qui passait juste à côté de moi j'ai essayé de l'engager mais il est passé devant une maison une fois passée la maison je l'ai aligné et donc je me suis dit bon si il a vu que je l'avais flingué ici il va venir ici direct donc je ferai mieux de me barrer donc je suis revenu ici d'autant plus qu'il y avait un combat sur c et donc je suis arrivé j'ai essayé de tirer sur un véhicule à longue distance je l'ai touché mais bon tourelle et pas de pénétration j'ai tiré une deuxième fois et là il m'a pris en chasse entre guillemets c'était un m4 et en fait il est j'étais derrière une colline à côté du premier que j'avais détruit du deuxième que j'avais détruit j'ai fait un tour de passe passe j'ai fait ça lui il a passé la colline et moi j'étais juste à côté à 3 4 mètres et j'ai attendu qu'il passe derrière le char que j'avais détruit et je les détruis à son tour juste à côté de son petit frère la purge c'est moi voilà donc le vlal j'ai 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 d'aï c'est cool alors effectivement souvent je jouais sans le casque mais le casque je m'en aperçois en mode réaliste c'est hyper important parce que là on entend un moteur donc là donc là je vois rien mais il y a un m24 qui est là donc le m4 colmi coco là il est là sûrement et je sais pas s'il n'y a pas son copain à côté là non je crois qu'il est tout seul donc en fait l'autre il est focus sur les chars qui sont dans le coin là et moi je suis pas du tout focus sur lui mon but c'est d'aller ici et donc on va se croiser gentiment sans que je le je le capte et là toujours pas capté ah bah si là c'est capté panthère voilà donc bah là je vais aller jeter un coup d'oeil tout de suite vous voyez c'est finalement c'est assez rapide hein donc le troisième kill il est très proche je vais revenir donc voilà en moins de bon en 9 minutes hein non 9 minutes c'est parce que je suis reparti donc on va accélérer un tout petit peu là j'aime bien ce passage parce que finalement les gens préfèrent aller par là il y a très peu de gens qui qui passent dans ce coin là donc c'est une route qui est plutôt safe on va dire et si c'est des gens qui passent c'est des véhicules rapides donc là en fait bah en fait à la fin je vais me faire le mec il était ici là voilà donc là j'essaye de regarder un petit peu si elle n'y là vous entendez il y a du bruit il y a quelqu'un qui se passe par là là qui passe par là et je j'ai entendu mais j'ai pas encore j'ai pas encore capté le mec voilà hop regardez cette rotation je pensais que je l'avais abattu une fois que voilà donc vous voyez 4 minutes 5 minutes donc là pareil je me dis ok le mec je l'ai flingué ici il a vu que j'étais là donc il va sûrement venir me pomper l'air en venant directement sur moi et c'était le mec le colmico co m10 voilà c'est le m10 alors je sais pas si c'était le français finalement je sais pas donc je me dis je vais me casser je vais aller me mettre dans un coin tranquille donc là je me planque parce qu'il y a un avion il y a un petit avion qui arrive donc là vous voyez il y a il y a un mec qui est qui est dans le coin là donc je me dis bon je vais je regarde s'il y a personne qui se pointe et là je me dis je vais aller tenter ma chance donc là on va accélérer parce que c'est long donc là il y a quelqu'un ici ok donc on va aller porter secours ça il y a un scoop qui est devant là là j'ai vu un truc ici là voilà ça c'est pareil franchement bon alors heureusement vous voyez un m4 je veux dire là vous percez vous êtes à 200 mètres c'est à dire vous percez plus de 200 millimètres ça perce pas il y a juste non il perce plus de 90 et il a pas 100 millimètres de blindage donc le mec je me repositionne ici donc bah là j'ai eu du bol hein donc là il a ricochet sur un truc qui est droit donc bien magnifique donc là en fait je je change de translocation on va dire et voilà donc je me retrouve juste à côté de lui lui me cherche mais pas du bon côté voilà et après bah je vais retourner là vous voyez 8 minutes une minute pour y retourner et me faire flinguer voilà donc il y a un bel enchaînement un bel enchaînement plutôt avec de l'action on va dire ça me change moi qui suis plutôt habitué à des sessions camping enfin avec certains matériels mais avec celui là c'est pas du tout possible et comme il est relativement bien manoeuvrable et que pour percer quelque chose notamment avec les chars allemands bah c'est pas la peine d'espérer percer et on revient à la problématique du M18 italien qui devient qui a le même canon que le M10 justement le M10 français et qui le M10 en 3-7 fait un massacre impitoyable de tout ce qui se trouve en face de lui autant sur le M18 qui est un TD devient mais une merde mais c'est affreux ce que j'en ai chié pour monter j'ai vraiment fait que dalle au niveau des kills mais rien du tout alors que l'autre j'alignais des 8 des 4 des 6 des 7 j'aligne des gros scores là quand même que dalle je fais rien alors bon de temps en temps j'arrive à faire quelque chose notamment ma dernière partie j'ai dit ma dernière partie parce qu'il me manquait 7 points il fallait 7 lions ou 7 je sais plus quoi ça doit être ça là les golden eagle il fallait 7 golden eagle je les ai payés parce que je ne voulais plus le jouer j'en avais trop marre voilà donc c'était ma dernière partie j'ai fait 3 kills je ne suis pas mort mais franchement c'est 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 vraiment de la merde à ce niveau là en 5-7 c'est complètement il est incapable de faire aucun dégât sur eux il se rend compte à des t44 ça booms comme ce n'est pas permis face à des allemands de front ils ne touchent rien parce que c'est des tigres 2 c'est des tigres c'est des panthères de A à F enfin bref c'est la merde complète c'est c'est devenu une grosse bouse et finalement c'est ça le problème des américains c'est que dans les tirs 3 ils ont vraiment des chars qui ont des canons qui sont vraiment pas très performants je ne m'en rappelais plus du tout mais c'est vraiment pas top et c'est sans doute pour ça que j'aimais bien jouer les scouts parce que les scouts tu contournes mais quand tu as des gros bousins c'est difficile quoi voilà donc oui un petit truc sympa que j'avais vraiment très très peu joué et qui est plutôt cool à jouer voilà donc là vous voyez au niveau des customisations je ne sais pas du tout où j'en suis pour le camouflage j'en suis très loin 71 sur 180 j'ai encore quelques parties à faire et en fait sur l'italien là aussi c'est dur une modification vous voyez ça avance pas lent ça pas rapidement j'ai j'ai dans une partie là j'ai fait 2-3 assist comme ça mais c'est bon j'ai j'ai aidé à battre un avion j'ai dû lui mettre 2 2 obus dans la tête mais c'est tout non franchement en mode réaliste c'est pas top c'est pas top wali walu bon bah écoutez pour aujourd'hui ça suffit on va aller demain le travail reprend il va falloir que je me lève de bonne heure non en fait j'en ai rien à foutre parce que maintenant je me lève 5 minutes avant que le boulot commence je vais allumer mon micro et j'en ai rien à secouer voilà mais comme je suis quelqu'un de professionnel on se prépare comme si on était au boulot on est propre on est rasé on est nickel pour le taf puis bon s'il y a des gens qui me voient mal rasé la gueule en biais ça va pas le faire quoi ok et bah écoutez à la prochaine ciao ciao